... Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président du Sénat, madame la présidente de Région de France, chère Carole, chers collègues présidentes et président de Région, chers collègues vice-présidents de l'AMF, vice-présidents de départements de France, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents des Césaires, monsieur le président du Césaire de France, chers collègues Césaires de Bretagne aussi, chers tous, merci d'être ici à Saint-Malo, vous dire d'abord à quel point la Bretagne est heureuse de vous y accueillir, de vous y accueillir, monsieur le maire, dans cette ville si emblématique de la Bretagne, dans ce palais du Grand Large magnifique, je remercie toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation de ce congrès, les équipes de Région de France, bien entendu, et ma très chère Team Bretagne, merci beaucoup pour cette organisation. Ce congrès est pour moi l'occasion de rendre un hommage. Un hommage à cette extrémité occidentale, ce bout d'Europe et ses constellations d'îles dans l'océan, cette terre de tradition furieusement ancrée dans la modernité, regorgeant de paysages aimés qui façonnent les imaginaires et ancrent les appartenances, qui parlent plusieurs langues, territoires de liberté et d'humanité, solidement enracinés et ouvertes sur le monde. La France, puisque oui, je parle de la France, la France est une et multiple. Comme l'Europe, dont elle est une partie de l'ensemble, comme ces régions qui la composent et dessinent un tout. Ces régions elles-mêmes sont faites de départements, imbriqués d'agglomérations, constellés de communes, parsemés de quartiers, chacune ensemble et chaque sous-ensemble, revendiquant singularité, identité, spécificité. Rien d'extraordinaire, je ne connais pas de pays qui soit un bloc d'une homogénéité absolue. Et heureusement. Et les organisations politiques sont tout aussi variées. La France, comme chaque région qui la compose, a son histoire. Son histoire qui a conduit l'organisation territoriale que nous connaissons aujourd'hui. Elle n'est pas née en un jour, j'espère qu'elle n'est pas finie, et elle n'a pas vécu sans heurts ni douleurs. Rappelons-nous le chemin parcouru depuis les années 50. Rappelons-nous du général de Gaulle, en 1969, à Quimper, parlant à l'époque de ce que devaient être les régions, un cadre nouveau de l'initiative, du Conseil et de l'action pour ce qui touche localement la vie pratique de la nation. Deux vagues de régionalisation ensuite. Un redécoupage. On trouvera toujours à redire, toujours à penser qu'on peut faire mieux, toujours à penser qu'on pourrait redécouper. On pourrait même penser à gagner quelques départements voisins, chère Christelle, tant la région Bretagne déborde de son territoire historique. Force est de constater que les régions, comme entités politiques et administratives, en dépit des écueils et des moyens limités, c'est une réussite. Et je vous donnerai trois exemples. Les TER, d'abord, dans ce moment où on parle tant de mobilité, les TER, et avec les TER, tous les services de car que nous organisons, et en Bretagne, les bateaux, ces TER, ils sont une réussite et ils font voyager des millions de Françaises et de Français tous les jours. Les régions ont su investir pendant des années et des années, sans fiscalité dédiée sur ce sujet, dans leurs trains, dans leurs cars, dans leurs services publics de transport, mais aussi dans les infrastructures. Dans les infrastructures qui, au passage, ne leur appartiennent pas, mais qui permettent de proposer un moyen de transport, souvent décarboné, au bénéfice des habitantes et des habitants. C'est désormais un meilleur service public de transport pour les citoyens. Nous avons tous gagné dans cette opération et nous pourrions encore aller plus loin. Nous savons qu'un accord a été trouvé avec Ile-de-France sur le financement des mobilités. Nous en avons parlé longuement avec Clément Bonne hier, qui a tenu une longue réunion avec tous les présidents de région et nous l'en avons remercié. Et comme il s'y est engagé hier, nous devons avancer, avancer avec les autres régions que l'Ile-de-France pour nous engager ainsi dans un travail collectif qui doit aboutir, je le souhaite, rapidement. Deuxième exemple, les lycées. Les lycées, alors qu'un scandale secoue le Royaume-Uni depuis la rentrée du fait de l'état déplorable de leurs bâtiments scolaires. Nous pouvons nous réjouir de ce côté de la Manche, car confiés aux régions, pour les lycées, aux départements, pour les collèges, aux communes, pour les écoles, les bâtiments qui accueillent nos enfants font l'objet de beaucoup de soins. Ce ne sont pas que des murs, c'est un lieu de vie pour notre jeunesse. C'est, comme l'a si bien dit Mona Ouzouf, le cœur de l'entreprise républicaine, le lieu où on professe la perfectibilité indéfinie et la prise de l'homme sur son destin. Aussi, j'aurai le plaisir, l'honneur, la fierté, demain, d'inaugurer un nouveau lycée à Pleur-Armel, le lycée Mona Ouzouf. Je vous invite à découvrir cette femme, à la lire, cette bretonne furieusement républicaine. Cette bretonne furieusement républicaine est si ancrée dans notre histoire, notre identité et nos racines. Un bouffé de jeunesse et d'énergie que de la lire et beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir. Troisième exemple, enfin, les canaux. Exemple bien breton, car ici, en Bretagne, nous avons récupéré les canaux par un texte de décentralisation. C'est un patrimoine militaire, un patrimoine industriel. Et depuis plus d'une dizaine d'années, ce sont les services de la région qui gèrent ces canaux avec brio et au service, finalement, de l'aménagement du territoire, avec le développement de mobilité douce, le développement du tourisme fluvestre, la protection de la biodiversité, le réservoir d'eau douce qu'il constitue. Bref, un patrimoine fluvial qui bénéficie aujourd'hui d'un second souffle, comme les territoires qu'il traverse, du centre-Bretagne, notamment, qui bénéficie ainsi d'une nouvelle énergie insufflée avec tous les liens que nous tissons avec les autres collectivités et partenaires locaux. Vous avez dit l'année dernière, chère Carole, Madame la Première ministre, a repris le terme ensuite, que nous étions ensemble une équipe France. Je partage pleinement cette vision. C'est ensemble, toutes les collectivités ensemble, quel que soit leur niveau, qui composent l'équipe de France, de la maire de village au président de la République. Madame la Première ministre, vous avez rappelé l'année dernière, à Vichy, qu'il fallait, je vous cite, tenir compte des spécificités de chaque territoire, de leur diversité, de leurs atouts et de leur fragilité. Et d'ajouter qu'il fallait donner des marges de manœuvre aux uns et aux autres et, nous, faire confiance pour expérimenter et innover, avec une véritable lisibilité sur les moyens alloués. Je souscris, bien entendu, et je vous rejoins totalement. Et je suis d'accord avec vous, seul le collectif permettra de réussir. Seul le collectif nous permettra de réussir. Faut-il qu'il soit bien organisé, ce collectif, et bien armé, pour relever les défis et mener les combats. Une troupe nombreuse, mais désorganisée et mal équipée, n'enchaînerait que déconvenus et débâcle jusqu'à la défaite. Or, les défis, les défis que nous avons face à nous, les défis auxquels fait face la France, la touchent et la dépassent à la fois. L'action contre le dérèglement climatique, tant au niveau de l'adaptation qu'au niveau de la lutte contre ce changement climatique, nous devons fermer la parenthèse du fossile et ce sera un combat que nous devrons tous assumer ensemble. L'enjeu de la sécurité mondiale, compromis notamment par la guerre qui fait rage à nos portes sur le continent européen, et je me souviens fortement, avec beaucoup d'émotion, les mots l'année dernière à Vichy de l'ambassadeur d'Ukraine. Enfin, et les évolutions des deux périls que j'ai cités précédemment détermineront aussi l'ampleur de ce troisième défi, la gestion des migrations. Permettez-moi de préciser la gestion sans naïveté, mais empreinte d'humanité, des migrations d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces défis, nous y faisons déjà face et nous devrons encore tous y faire face individuellement et collectivement. Qu'on soit maloins, qu'on soit bretons, qu'on soit français, qu'on soit européens, et finalement, qu'on soit tous ceux-là à la fois corse ou martiniquaise, occitan ou des Hauts-de-France, parisienne ou de Castelmoron d'Albray, nous devons tous regarder dans la même direction. Mais de quelques territoires que l'on vienne, face à ces défis, nous devons toujours conserver une seule et même boussole, le sens de la République et les valeurs de la démocratie. Et c'est ici certainement le plus grand des combats que nous avons à mener ensemble, tous ensemble, ce sujet de l'équipe France, c'est ce sujet de la démocratie. Nous l'observons, il y a un risque de fissure de nos fondations même. A l'international, nous voyons les populations vivant dans des démocraties se réduire. Plus de la moitié de l'humanité vit sous un régime qui n'est pas une démocratie. Aujourd'hui, plus d'une personne sur trois dans le monde vit dans un régime autoritaire ou une dictature. Et au national, nous voyons les extrêmes gagner du terrain, les contestations se radicaliser, le dialogue démocratique indifféré. En Bretagne aussi, pourtant réputée région ouverte et accueillante, qui a toujours connu une faible représentation de l'extrême droite, nous nous retrouvons confrontés à une multiplication d'actes haineux et hostiles aux valeurs d'ouverture et de solidarité que nous défendons ici. Les attaques contre les symboles de la République ne datent pas d'hier, mais aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les symboles, ce sont les élus de la République qui sont attaqués, violemment, menaçant leur vie. Je pense à Jean-Yves Roland de Calac, je pense tout autant à Yannick Moraes puis à Dorothée Pasco de Saint-Brévin-les-Pins ainsi qu'à Vincent Jean-Brun de Lallé-Rose. Il y a une violence sociale latente qui croît avec la montée de l'inflation, de l'exclusion, de la volonté de faire des boucs émissaires ceux qui seraient responsables de tous nos maux à tous les niveaux de la société. L'angoisse du déclassement, de la paupérisation et la peur. La peur, ce sentiment chez certains de nos concitoyens qu'il faut casser le système et que nous, élus, nous qui assumons ces responsabilités ô combien importantes pour l'avenir de notre pays, nous ne servirions plus à rien. Aussi, il faut renouveler le contrat social. Pour cela, il faut un pacte entre nous, gouvernement et collectivité, chacun à son poste, en ordre de bataille, sans nier nos différences. Chacun dans ses champs de compétences, doté des moyens qui lui permettent d'être véritablement opérationnel et efficace, bref, autonome. La politique en circuit court, non pas juste pour son précaré et au bénéfice, bien entendu, de l'ensemble. Les grands défis supranationaux appelant une réponse nationale, forte de la puissance d'un collectif soudé, unis par des objectifs communs. Les problématiques locales appelant des solutions adaptées au plus près des besoins, taillées sur mesure par les autorités de proximité. Aussi, que tous les échelons de pouvoir ne promettent pas tout à tous, car nous ne ferions que renforcer la défiance à l'égard de la puissance publique. Chacun à son poste, je le disais, dans un esprit de soutien et de coopération. C'est un changement d'état d'esprit réellement profond qu'il nous faut mettre en œuvre. L'efficacité passe par le travail en commun, y compris, au passage, pour les agences de l'État. Vous l'avez également dit, Madame la Première Ministre, pour être efficace, nous devons associer toutes les collectivités. Le cloisonnement serait une erreur. C'est dans cet esprit que la Bretagne a travaillé un socle de proposition pour une République des territoires aux fondements démocratiques fortifiés que je vous ai confiés. Monsieur le Président du Sénat, je vous en ai aussi adressé une copie, lorsque, comme je le fais à chaque fois que le Conseil régional, la Bretagne émet des avis, des remarques, des propositions pour l'avenir de la Bretagne, mais aussi pour l'avenir de la République. Ces propositions sont issues d'un dialogue transpartisan que je salue aujourd'hui, car plusieurs des conseillers régionaux de tous les bancs sont dans la salle. Ce travail est le fruit des leçons tirés des expériences de la décentralisation et des tentatives de déconcentration des récentes décennies. Ainsi, sans dévoiler l'entièreté du rapport, ces propositions visent à sécuriser l'atterrissage de politiques nationales à l'échelon régional, en Bretagne ou ailleurs, car, je le dis, nous n'avons pas l'exclusivité de ces réflexions. Ainsi, il a été identifié que, notamment ici, en Bretagne, mais je sais que Christelle Morancet le vit tout autant que moi, à l'échelle régionale, la concertation fonctionne. Je pense notamment à la conférence régionale Mer et littoral, organisée par la région. Elle a été utile pour permettre l'implantation des éoliennes en mer à Saint-Brieuc. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais on les voit des étages ici ou des remparts. Et ces éoliennes, je le rappelle, c'est 14 ans de travail, 14 ans de travail qui ne se mènent pas sans une concertation et un travail approfondi, assumé par les élus locaux. Si j'en parle ici, c'est parce que je pense que nous en avons furieusement besoin pour demain. Et si autoriser la concertation n'appelle pas de moyens supplémentaires, il faut, bien entendu, à chaque fois et régulièrement le confirmer et le renforcer. Au passage, puisque je parle de la mer, permettez-moi de vous dire que nous devons tous ensemble nous occuper du sujet de la pêche, de nos marins pêcheurs, qui, marins pêcheurs européens, sont les plus puissants défenseurs de la biodiversité que nous avons dans le monde par rapport aux autres pêches et notamment les pêches issues de pays lointains et de bateaux-usines avec à bord des hommes et des femmes qui, malheureusement, pourraient être qualifiés d'esclaves. Nous avons besoin de travailler cela. Depuis Bruxelles jusqu'aux collectivités, nous nous entretenons régulièrement avec Hervé Berville. Je sais que d'autres réunions auront lieu dans la journée et c'est indispensable. Breton que je suis, je veux bien entendu protéger les dauphins, mais je veux aussi protéger mes pêcheurs. Par ailleurs, certains dispositifs fiscaux gagneraient à être rénovés. Je me permets ici de vous dire que nous avions travaillé avec Julien Normandie et Edouard Philippe pour inventer le Pinel breton. Ce Pinel breton, ce n'est pas plus d'argent pour la Bretagne. C'est juste nous autoriser à répartir différemment en Bretagne des outils fiscaux mis en place pour favoriser le développement du logement. Cela a bien fonctionné. Cela va s'éteindre avec le Pinel. Mais vu la situation de logement, nous pouvons inventer d'autres choses. Je l'ai dit au ministre Béchus, je l'ai dit à toutes celles et ceux qui sont disponibles. Nous en avions parlé aussi, madame la première ministre. Nous sommes prêts à expérimenter, à inventer et à faire en sorte que les élus à l'échelle régionale, je dis bien les élus des collectivités à l'échelle régionale, prennent leur part pour assumer leurs responsabilités et ainsi mettre en oeuvre un réel vecteur d'efficacité. Même chose sur les zonages. Même chose sur les zonages. Nous sommes ici à Saint-Malo. Le maire de Saint-Malo a pu obtenir une expérimentation pour réguler le Airbnb. C'est indispensable. Et bravo pour le courage et l'énergie que le maire et son équipe mettent dans cette opération. Mais il conviendrait d'obtenir que les maires, le bloc communal, puissent assumer ses responsabilités sur ce point. Et non pas de le faire par un pilotage d'un conseiller à Paris sur son tableur Excel ou par l'entrejean de quelques parlementaires, toujours courageux, ici en Bretagne, quels que soient les bancs, pour obtenir que telle ou telle commune soient mises dans telle ou telle liste. Ça, c'est furieusement ringard et il faut passer à autre chose. D'autres dispositifs, d'autres compétences appelleront en revanche davantage de moyens. Le sujet des moyens, nécessairement. Mais avant de parler du sujet des moyens, il s'agit d'abord pour nous tous d'opérer des arbitrages dans nos choix de politique publique, sport de combat régulier de tous les élus qui sont ici présents, et d'identifier les gains et marges de manœuvre dans nos organisations, des collectivités, jusqu'à l'Etat, j'ai envie de dire, jusqu'à l'Europe. Cette exigence d'efficacité doit se retrouver à tous les niveaux. Et nécessairement, cela posera bien entendu le sujet de la fiscalité. Ce sujet devra être reposé. Une rénovation est nécessaire à l'échelle européenne comme à l'échelle locale face aux murs de sujets qui sont face à nous. Il faut donc avoir le courage d'ouvrir le débat. Ce débat sur la fiscalité dépasse l'aspect stricto sensu financier, même l'aspect stricto sensu du Congrès des régions. Mais c'est un débat sur la responsabilité et sur la confiance qu'il convient de mener et d'échanger à tous les niveaux et dans tous les territoires de la République. Sortons donc, chers collègues, enfin de la foire aux vanités et aux prétentions et faisons front commun. Faisons front commun car la question n'est plus de savoir aujourd'hui qui gagne quoi, mais comment s'organiser pour donner du souffle à notre démocratie. Nous avons une responsabilité qui va au-delà de l'immédiate gestionnaire. Nous devons redonner du sens à l'expérience républicaine. Pour les femmes et les hommes qui habitent dans nos régions, pour les femmes et les hommes qui habitent dans nos villes et dans nos campagnes, qui habitent notre pays et qui peuvent s'en sentir exclus. Ce sont bien eux les destinataires de l'action publique. Ce sont bien eux les bénéficiaires des services publics et les dépositaires de l'intérêt général. Nos décisions, nos actions, nos deux sens, que parce qu'elles se traduisent dans leur quotidien, dans leur vie. pour la jeunesse aussi, pour cette jeunesse qui, je l'espère, nous remplacera. Et ils ont des rêves plein les poches. Un pays, une région, ce n'est pas qu'un projet sur un papier, c'est aussi une volonté, une volonté à mettre en oeuvre. Bavette Brèze, vive la République et vive la France ! Merci. Merci.